Et si on allait faire un tour à Paris, ça vous dit ? Hum, je crois qu'on s'est mal compris, parce que je parlais de l'autre club de Paname Parce qu'à Paris, dans l'ombre de l'omnipotent PSG, il existe un club unique en son genre Le Red Star FC Ancré à Saint-Ouen dans une ville cosmopolite, historiquement communiste et à la mentalité banlieusarde Le club du 9-3 serait le dernier bastion d'un football populaire et authentique dans la capitale Sa particularité ? Oui, Paris, nous militaires, mais on ne fait pas pour un salaire Le Red Star est réputé pour avoir une des tribunes les plus politisées de France, historiquement de gauche L'héritage du passé d'un club et d'une ville communiste, marquée par les atrocités de l'Allemagne nazie Pour le 7ème épisode du Samos Football Tour, je suis allé découvrir l'autre club de Paname Entre Planète Z, Antifascisme et Yves Phenomeno Ronaldo, voici une plongée dans les tribunes les plus chaudes de 3ème division Pourquoi tu dirais que le Red Star, si c'est le cas, c'est un club qui est unique en France ? Unique en France parce que tu n'as pas un autre club qui génère un tel romantisme autour de son histoire Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se targuer d'avoir une histoire aussi riche et tumultueuse que celle du Red Star Déjà parce que le Red Star, c'est le 4ème club le plus vieux de France Il a été cofondé en 1897 par l'illustre Jules Rimet Pourquoi illustre ? Pour vous la faire courte, c'est lui qui invente la coupe du monde de football en 1924 Avec la volonté d'en faire une compétition universelle et multiculturelle Jules Rimet, c'est aussi le premier président de la Fédération Française de Football Et pendant plus de 30 ans, celui de la FIFA C'est aussi et surtout un humaniste convaincu que le sport est un vecteur d'émancipation sociale Si le Red Star a une racine bourgeoise, le club a pour objectif dès sa création d'accueillir les jeunes les plus défavorisés Et le symbole le plus marquant de cet héritage est sans doute l'iconique Planète Z Cet ensemble de logements HLM construit dans les années 70 qui surplombe le stade Bauer Le foot populaire, c'est celui qui s'adresse à tout le monde Ce stade, il porte le nom d'un résistant qui a été fusillé par les nazis Notre tribune, c'est Rino de la Negra C'est un résistant également fusillé par les nazis Ce stade a abrité des armes pour la résistance Il y a toutes ces valeurs-là qui se sont perpétuées Et effectivement, il suffit de se rendre au stade pour saisir le poids de l'histoire du Red Star Bon, reprenons dans l'ordre Du coup, le nom du stade, Bauer, est un hommage à Jean-Claude Bauer Qui était un médecin communiste résistant pendant la Seconde Guerre mondiale Et la tribune active du stade porte le nom de Rino de la Negra Un fils d'immigrés italiens, grand espoir du club Qui a tout quitté pour s'investir lui aussi dans la résistance française Et puis pour ce qui est de Saint-Ouen, on est à côté de Bobigny Qui était une ville où il y avait un camp d'internement durant la Seconde Guerre mondiale Tout paraît des trains pour aller dans des camps de la mort Hubert Arthus est journaliste et auteur du livre Galaxy Foot, dictionnaire rock historique et politique du football Dans lequel il évoque notamment l'histoire du Red Star Il y a un romantisme de la politisation Du fait que tout ça nous ramène à la Seconde Guerre mondiale Qui est une des pages funètes et tragiques Et génocidaires de notre histoire Ça porte quelque chose Et il n'y a pas beaucoup d'emblèmes de sport C'est ce qui explique l'antifascisme éternel des supporters Pour comprendre ce qui fait du Red Star une exception en France C'est donc vers les tribunes Vétus du Stade Bauer qu'il faut se tourner Parce que supporter le Red Star, c'est aussi défendre des idéaux Et pour être sûr de saisir la mentalité de la tribune Rhino Je suis allé rencontrer Vincent Chutemaisance Porte-parole et capot du groupe de supporters collectif Red Star Bauer C'est une histoire dont on est fiers Et qu'on a envie de mettre en avant même Je pense qu'il y a un processus de transmission Qui nous est important envers les jeunes générations Dont on va continuer à perpétrer l'histoire et les valeurs Tu vois justement, t'en parlais de valeurs Les valeurs du Red Star La valeur humaine elle est essentielle La valeur sociale elle est essentielle Tu vois, c'est des lingements sociaux qu'il y a derrière C'est fondamental Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur le Red Star C'est un club qui fascine beaucoup Il y a notamment une chose qui ressort C'est un club politisé Qui serait marqué d'une couleur politique Qui serait militantiste Comment vous vous situez ? C'est pas un club politisé en soi Parce qu'en vérité Par contre, c'est supporter effectivement On défend des valeurs un peu fortes De tolérance, de solidarité, d'antiracisme Il y a un truc d'histoire Et surtout il y a un passé politique aussi hyper fort Qui est hyper important pour la plupart des membres du club Un peu comme Saint-Pauli par exemple à Rambour Où il y a quand même une culture de gauche qui suit un peu ça Donc voilà, je pense que ça joue pas mal aussi pour moi Chaque saison, il y a 4-5 collectes Qui ont lieu de denrées alimentaires, de vêtements Pour des populations qui en ont besoin Notamment à Saint-Ouen, des migrants sud-américains Il y a un truc de jamais rien lâcher De ferveur populaire justement Il y a un truc qui est vachement gauchiste Vachement politique, vachement engagé Qui est hyper cool Mais comment se fait-il qu'au Red Star plus qu'ailleurs Les supporters soient autant marqués politiquement ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à l'histoire de la ville de Saint-Ouen Saint-Ouen c'est une ville de Seine-Saint-Denis dans le 93 Qui se situe dans la petite couronne parisienne Historiquement c'est une ville très populaire avec un passé ouvrier important Une terre d'immigration aussi Qui a contribué à façonner une ville cosmopolite Et il suffit de se rendre aux célèbres puces de Saint-Ouen Pour découvrir la richesse de cette mixité sociale De 1945 à 2014 Saint-Ouen a une mairie communiste Elle fait partie de ce qu'on appelle la Ceinture Rouge Un ensemble de villes communistes entourant Paris à partir des années 20 Les tribunes du Red Star deviennent donc un lieu d'expression de ses convictions Mais attention N'allez pas voir un lien entre l'étoile rouge qui orne le fagnon du club Et le passé communiste de la ville Car si le symbole plaît à pas mal de supporters Il n'a rien de politique Le nom Red Star ne serait en fait qu'un clin d'oeil des frères rimés à la gouvernante de leur maison familiale Miss Jenny Cette jeune anglaise empruntait une compagnie maritime appelée Red Star Line Lorsqu'elle rentrait chez elle en Angleterre Un nom qui claque à une époque où parler anglais était à la mode Bref, rien de politique donc Mais un élément de plus qui contribue à cultiver la différence d'un des rares clubs en France Qui ne porte pas le nom de la ville qu'il représente Il y a l'ambiance de fou dans des tribunes, il y a 2000 personnes en national, c'est fou Tu peux me parler de l'ambiance justement, elle a quoi de particulier ? Quand on va sur les gradins, là on réalise un peu, on réalise que effectivement c'est incroyable L'ambiance à beau heure pour un club de national, c'est incroyable Ça a été pas mal d'ambiance de Ligue 2, même voire de Ligue 1 Par rapport au national ça n'existe pas, je n'ai jamais vu ça ailleurs Il y a aussi des choses qui ne s'expliquent pas, c'est-à-dire qu'il y a dans ce stade Une certaine âme, alors ça c'est un peu le mot pour tout quand on le dit tu vois Mais une certaine âme qui fait que quand on rentre dans ce stade, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose de différent Elle est particulière parce qu'on y sent d'instinct On sent qu'on est dans un endroit pas neutre qui repose sur l'engagement Et pour découvrir à quoi ressemble l'ambiance à beau heure Je suis allé dans la tribune Rino de la Negra Un soir de match contre Concarneau C'est un peu le mot de match contre Concarneau La vidéo est toujours là Oui, Marie, oui, l'initér Mais on fait pas pour un salaire Allez, allez tout le monde C'est la vie, elle est de nos fous Vous prenez la personne Notre équipe est son de la rame, l'automale est celle Aller à beau heure c'est une expérience différente Il y a vraiment un côté authentique avec ce stade qui est totalement resté dans son jus Ça pue le foot du dimanche et ça fait vraiment plaisir Ça m'a un peu rappelé l'atmosphère de Millwall, toute proportion gardée Mais les stades au cœur de la ville, la petite buvette à l'ancienne, les bâtiments ouvriers un peu à l'anglaise autour Enfin bref, le foot populaire comme on l'adore et que le club revendique d'ailleurs fièrement C'est ça le football quoi C'est ça le football dans son âme pop populaire Dans son âme ouvrière, dans son âme non business Et pourtant, le Red Star qui appartenait depuis 2008 à l'homme d'affaires Patrice Haddad A été racheté l'été dernier par 777 Partners Une société d'investissement américaine qui détient plusieurs clubs de foot dans le monde Le président justifiait la vente de son club en février dernier au micro d'Europe 1 Non, j'ai vendu parce qu'il fallait Parce que j'ai préparé les 15 prochaines années C'est ça mon rôle, c'est une transmission Mais en même temps en préservant ce qu'a été le Red Star Une vente qui permettrait donc de pérenniser financièrement le club Avec comme objectif qu'il s'impose durablement au niveau professionnel C'est-à-dire en Ligue 1 ou en Ligue 2 Parce qu'effectivement, si au cours de son histoire le club a déjà connu ses niveaux avec plus ou moins de réussite Depuis une vingtaine d'années, il peine à s'y installer à nouveau Les navettes se font entre Nationale et la Ligue 2 C'est-à-dire entre le monde professionnel, Ligue 2 Et le monde non professionnel, National Et c'est un problème parce que comment vous voulez bâtir une économie cohérente Si vous êtes perpétuellement entre l'obligation de répondre à des critères pro Et après, c'est des contrats fédéraux, après contrats pro Et c'est là que le financier actuel de fonds de pension américain va avoir un rôle à jouer Mais ce rachat a été très mal accueilli par les supporters du Red Star Parce qu'ils s'opposent selon eux aux valeurs qu'ils défendent au quotidien dans les tribunes du stade Bauer Depuis tout à l'heure, on parle d'un public populaire, d'un club populaire Est-ce qu'on peut dire que l'ADN du club est toujours populaire quand on a un actionnaire qui est une holding américaine à Miami ? Ce rachat est antinomique avec ce qu'est le Red Star Moi j'ai une haine monumentale Nous on appelle ça du football populaire washing On ne peut pas constamment se prétendre un club différent, on est un Red Star, on est différent Et rentrer dans un moule qui commence à devenir la norme dans le football français, à savoir la multiculturalité Quand tu vois la direction qui prend le club, c'est pareil, c'est vachement capitaliste, c'est tout ce qu'on déteste en fait Moi je suis malheureux de ce rachat Je suis malheureux de ce rachat Le foot on l'aime populaire On l'aime pas business en fait On l'aime pas être un espèce de méga centre de formation Depuis le début de cette vidéo, je vous parle des supporters du Red Star Mais en vrai, qui supporte le Red Star ? Et bah en réalité, un peu tout le monde, le club à travers le collectif Red Star Bower comprend un socle de fidèles présents depuis de très nombreuses années Parmi les fans du Red Star, j'ai aussi rencontré pas mal de désillusionnés du PSG Qui nostalgiques des tribunes du Parc des Princes de l'époque ont trouvé refuge à Saint-Ouen Bah non mais en fait à la base je suis supporter du PSG, comme beaucoup je pense ici Mais du coup, là aujourd'hui le PSG pour aller voir les matchs, ça te coûte une centaine d'euros Donc j'ai pas les moyens déjà d'une Et de deux, c'est pas une politique qui me plaît Moi ce que j'aimais bien avant, c'était le PSG, c'était justement ce côté populaire Là c'est moins le cas, c'est devenu un peu glamour J'ai aussi rencontré beaucoup de néo-supporters du Red Star Qui m'ont confié venir depuis peu au Stade Bower Moi déjà, j'ai l'impression de voir de nouvelles têtes à chaque fois que je viens Et ça, ça s'explique notamment par la stratégie du club Ces dernières années, le Red Star a tenté de s'ouvrir à un nouveau public En modernisant son image de marque Le club s'est même carrément doté d'un brand manager Qui n'est autre que David Bellion, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de Manchester United Il fallait rajeunir un peu l'image Ne pas faire qu'elle soit sempiternellement accolée à ce qu'on disait depuis le début de l'entretien A savoir la question de la seconde guerre mondiale, de la negra, tout ça Il fallait la rajeunir Et pour la rajeunir, la stratégie mise en place se rapproche de celle que je vous décrivais dans l'épisode sur le Venetia FC Un club au résultat modeste mais à l'identité forte Qui réussit à intéresser des personnes qui ne sont pas forcément mordues de foot à la base Et d'ailleurs, pour la petite anecdote A l'image du Venetia FC, le Red Star a collaboré avec l'équipementier Kappa pour développer sa gamme originale Ce qui est assez fou pour un club qui, pour rappel, évolue en national Certains produits du Red Star sont même à vendre dans les concept stores les plus branchés de la capitale Et il faut reconnaître que cette stratégie s'est avérée efficace Parce que clairement, c'est devenu stylé de supporter le Red Star C'est un club qui est un peu à la mode Tu vois, un peu mainstream Justement qui attire de nouveaux publics Est-ce que c'est un truc qui vous agace, vous ? Des gens qui arrivent comme ça et qui se disent supporteurs du Red Star Quel rapport t'as avec ça ? Je peux pas reprocher à une personne qui vient pour la première fois Parce que ça arrivait à tout le monde d'arriver une première fois dans un club Après, c'est le degré d'implication qui est là On perd 4-1 ce soir On va peut-être pas monter à cause de ça Est-ce que cette personne, elle va encore venir ou pas ? Je serais hypocrite si je disais que ça m'agace J'en fais partie, tu vois Et en même temps, je peux pas dire que ça me plaît En fait, ça change, c'est tout, on peut rien y faire Ça change comme Saint-Ouen Le club est populaire, l'histoire du club est populaire, etc. Après, les gens, c'est pas forcément tout le temps populaire quoi Ça se gentrifie comme toute la banlieue quoi Saint-Ouen a toujours été très populaire Mais depuis une dizaine d'années, la ville se gentrifie Un phénomène accéléré par l'organisation des JO à Paris Saint-Ouen a en effet inauguré une nouvelle station de métro en 2020 Et accueillera une partie du village olympique en 2024 Son mythique stade Boer, pendant des années menacée de disparition Est actuellement en travaux Le stade accueillera la délégation brésilienne dans une enceinte flambant neuve Au norme olympique Mais ça ne sera pas une première parce qu'anecdote assez folle En 98, le stade Boer avait accueilli un match de préparation à la Coupe du Monde en France Entre le Brésil et Andorre Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos entre autres Avait donc foulé la pelouse Et pour être allé à Boer, ça devait vraiment être quelque chose de voir ces légendes dans un stade comme ça Enfin bref, tous ces projets de modernisation dans la ville de Saint-Ouen Attirent donc nécessairement une nouvelle population Qui cherche à quitter Paris intra-muros où la vie est devenue trop chère Donc je vais dire la tribune ça ressemble pas forcément au 93 Ça ressemble à Saint-Ouen parce que Saint-Ouen aussi est une ville où il commence à avoir un peu des gens qui viennent de partout Et c'est pas forcément mauvais Mais c'est vrai que j'aurais aimé que ça soit un peu plus équilibré tu vois Qu'on ait un peu plus de gens de la street tu vois Et justement, ce mot qui ressort tout le temps, c'est un club populaire avec un ADN populaire Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? Si on arrive à garder l'esprit, cet esprit-là, il y a même en Ligue 1, pourquoi pas Mais il ne faut pas perdre ce petit lien qui est indescriptible mais que c'est un truc très chouette Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord sur les trajectoires commerciales, marketing, etc. Mais pour moi ça reste football populaire parce que les gens ils viennent avant tout pour se voir Ils ne viennent pas pour voir des stars, ils ne viennent pas pour se montrer ou des choses comme ça Ils viennent juste parce que c'est le feu quoi Moi tu sais, je te dis la vérité, moi je suis du 93 Quand je dis à certains de mes potes qui ne viennent pas au match, etc. Qui même, certains ont été joueurs, tu vois, en jeune et tout ça de Red Star Quand je leur dis, je vais voir un match de Red Star, ils me disent ouais t'es un bobo Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que genre là maintenant, aujourd'hui, c'est cette image-là tu vois Donc c'est pour ça, c'est même presque un militantisme de venir pour moi Quoi qu'il en soit, le Red Star reste un club unique en France Par son histoire et sa ferveur exceptionnelle pour un club de national Comme tous les clubs, il est confronté à la réalité du football moderne Modernisation de son image, ouverture à un nouveau public, rachat du club par un fonds d'investissement Si ce dernier point a suscité de vives critiques de la part des supporters Il témoigne d'une chose, l'attractivité d'un club vraiment pas comme les autres Si le Red Star, à l'image de sa ville, a évolué au fil des années Il n'a plus réussi à s'imposer au plus haut niveau depuis les années 70 Mais avec son nouveau stade à l'horizon 2024 Et malgré les incertitudes autour de son rachat Quoi qu'il se passe, ça se passera dans les travées du stade Bauer Et ça, c'est déjà une grande victoire pour les supporters Oui, parce qu'avant c'était vieux L'équipe de Red Star, ils jouaient à l'extérieur parce que le club n'est pas mologué Bon là, on touche des bois comme on dit Le club, il sera magnifique, mologué Red Star, ici, c'est pas ailleurs Bravo, c'est tout pour moi, merci beaucoup, trop gentil Merci beaucoup les gars, trop sympa Et bon match du coup Pour toi, ce que ça représente le Red Star, ce que ça t'évoque Et toi, personnellement, tu me dirais quel mot ? Bah évidemment le 93, la Seine-Saint-Denis Forcément, c'est que ce mot-là qui me vient à la bouche pour le Red Star Le peuple ? Simplement Ouais, ouais, carrément Putain, je l'ai appris, je l'ai appris, je l'ai appris Mais, il m'a fait ta vidéo sur synthé hier Ah putain, énorme, mec Enorme Bah franchement, le jour, c'est ce que tu fais Merci beaucoup T'es pour le Red Star ? Non, ça c'est tout Ok, t'es juste de passage Balenciennes Ok, ah putain, c'est vrai Euh, où est-ce que tu es-tu ? Je suis loin de Danemark How do you know Red Star ? Euh, yeah, from Football Manager I've played with him in Football Manager